amis du jour bonjour je vais vous faire une nouvelle guidance aujourd'hui on va voir quelles sont les énergies à venir voilà pour quiconque tomberait sur cette vidéo voilà que vous tombiez dessus aujourd'hui ou à un autre moment c'est vraiment orienté sur ce que vous allez ressentir et vivre dans les prochains temps c'est ce que j'entends j'ai vraiment le sentiment que certains d'entre vous vont voir la mer alors je vous dis ce que j'ai en canalisation il ya un enjeu d'aller voir la mer là je sais pas ça peut renvoyer à une espèce de pays paysages là en bord de port de mer quelque chose d'agréable pour beaucoup vous allez ressentir la présence on me dit d'un défunt il peut avoir aussi une pas un mais une amie aussi et on peut avoir le rôle d'un homme autour de vous si ça c'est ce que je ressens en canalisation j'ai le téléphone qui tombe mais voilà on va voir un petit peu ce qu'on a à vous transmettre comme un message allez c'est pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance on va commencer cette lecture avec 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 ben pourquoi pas le tarot le tarot donc un tarot en arcane majeure allez pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance express donc on va essayer d'en faire une courte et j'en vous ferai je vous en ferai une plus longue ce week-end je pense ou ce soir on verra allez pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance alors le pendu elle est tombé un peu à l'envers donc moi j'ai le sentiment qu'il ya un gros déblocage des situations pour beaucoup d'entre vous donc soit vous êtes dans l'attente de réponses significatives dans votre direction actuelle donc ça peut toucher une thématique très significative pour vous dans tous les cas on vous dit que les événements la situation sont en train de bouger actuellement donc tout n'est pas encore réglé mais il ya une situation qui est en train d'évoluer de se débloquer ouais il ya un retour ici alors soit pour certains d'entre vous vous êtes en train de guérir d'une impotence particulière donc si vous étiez blessé que vous aviez des problèmes articulaires on voit que ça commence à aller mieux vous retrouver de la souplesse pour d'autres on peut nous dire ici que vous allez retrouver une certaine aisance dans une situation relationnelle ça peut renvoyer avec la tempérance à plusieurs secteurs donc ça peut renvoyer à la communication ça peut renvoyer aussi à la fluidité dans les échanges l'harmonie au foyer on peut nous parler ici dans tous les cas d'une situation qui était plus ou moins gelée bloquée qui se régule ici donc là on nous parle vraiment d'un retour à l'harmonie à la régularisation d'une situation qui était problématique et un petit peu tensive et là on peut nous dire aussi que tout ce qui était suspendu est en train de reprendre son cours et de se réharmoniser allez on va regarder si on a autre chose ça renvoie vraiment la notion d'apaisement et de communication on va voir si on a autre chose à vous dire le diable ouais et le battleur ouais donc là ça peut nous renvoyer à un enjeu situationnel assez fort pourquoi parce qu'avec le diable effectivement on entre un petit peu dans des thématiques particulières donc ça peut renvoyer par exemple à une colère froide à un conflit froid à aussi tout ce qui peut toucher un état psychologique sévère le diable selon comment il est aspecté pour renvoyer au magnétisme et pour renvoyer à quelque chose d'assez mystique et il peut renvoyer également à la notion financière donc là avec le battleur on vous dit que vous avez le redémarrage d'un projet d'une situation de manière extrêmement favorable et on vous dit avec les deux arcanes précédentes que dans tous les cas ce qui était oula bloqué sous couvert de tensions sous couvert financier entre autres un investissement va pouvoir se repositionner et là on vous dit que c'est assez significatif et important donc là on a vraiment la notion d'un nouveau départ ouais et une guérison un apaisement donc là pour beaucoup j'insiste là dessus si vous aviez un litige conflit si vous aviez une situation qui était assez sinueuse une tentative d'escroquerie une histoire qui était un petit peu mise je dirais en tension on voit qu'il va y avoir une régularisation de situation on voit que vous prenez un nouveau départ et avec le battleur on peut nous dire aussi que vous avez soit l'intervention d'une personne clé soit tout simplement une nouvelle voie de réalisation ici qui va se matérialiser donc c'est assez assez important on voit que vous jouez gros en somme on va aller plus loin avec l'oracle de calypso allez toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance donc pas de panique les choses se régulent d'accord et si l'enjeu est important on vous dit que malgré la pression ou le côté un petit peu un petit peu tensif que que vous ressentiez il va avoir un dénouement de situation favorable donc là même moi je le sens au niveau des énergies donc là on vous dit qu'il va avoir un bouleversement d'accord un élément qui va venir une communication entre autres qui va être assez importante qui va débloquer les choses ouais alors pour beaucoup on vous dit effectivement que vous allez débloquer une situation soit en la laissant derrière vous en empruntant du coup avec le battleur une nouvelle direction c'est ce qu'on nous c'est ce qu'on nous exprime ici aussi soit tout simplement après une période de blocage et d'arrêt on reprend une nouvelle voie et c'est en lien avec cette notion d'équilibre ici et j'y vois aussi la notion de alors j'ai là avec calypso on nous parle de karma c'est à dire vraiment la notion de peser des actions et de leurs conséquences on peut nous dire aussi que vous avez peut-être vous perdu le contrôle vous avez peut-être été enclin à une tentative d'abus donc dans tous les cas on vous dit que vous allez reprendre le contrôle de la situation le cours des événements et que vous allez voilà soit mettre un terme à cette situation pour aller de l'avant vers une nouvelle voie plus satisfaisante plus équilibrée soit tout simplement vous allez entériner un conflit pour lequel vous étiez un petit peu suspendu et que vous allez reprendre le cours des choses ouais vous allez avoir un choix à faire ici en lien avec le fait de d'approfondir une situation mais d'un point de vue des entreprises c'est à dire que vous devez aller un peu plus loin là dans le fait de positionner les choses d'ancrer votre situation dans le fait de travailler aussi peut-être la communication travailler sur vous travailler un dossier travailler un contrat donc là on vous dit que c'est extrêmement fructueux parce que vous avez la carte du succès d'ailleurs on vous dit oui on vous dit que vos efforts vont être payants c'est bon on va regarder avec le 77 allez pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture on vous parle là vraiment de triomphe regardez elle a sauté toute seule j'ai même pas eu le temps de mélanger les cartes qu'elle a sauté donc là on vous dit que c'est un grand oui il y a une victoire sur face à une situation face à une personne qui vous bloquez là pour laquelle il y avait du stress ouais on vous dit que les événements vont s'accélérer là on repart il y a quelque chose qui était gelé qui évolue favorablement ici vous allez prendre de la hauteur sur un projet d'accord ouais il ya une notion d' équilibre là en lien avec l'administratif et des documents officiels ouais on vous dit d'être à l'écoute d'être vigilant ouais on vous dit encore une fois cette notion de silence on vous dit de d'écouter à travers le silence on vous dit vraiment de ne pas vous fier uniquement qu'à ce que vous entendez on vous dit au contraire de prêter une attention très particulière à alors moi avec cette combinaison j'y vois le fait de lire entre les lignes de lire les petites lignes et de prêter une attention à tout ce qui est éventuellement mis sous silence j'ai vraiment le sentiment pour beaucoup vous allez être soit victime d'une tentative d'abus soit que vous allez effectivement découvrir quelque chose qui va vous faire emprunter une nouvelle direction ou au contraire vous allez identifier ce qui vous empêcher d'avancer ici en tout cas on a un dénement qui est très favorable ouais pour beaucoup vous allez couper avec quelque chose vous allez terre une situation vous allez ouais vous allez vers quelques vers un enjeu une situation une personne beaucoup plus satisfaisant ici ouais on voit que cette prise de décision peut ne pas convenir à tout le monde ouais vis-à-vis d'une signature là on vous dit pour beaucoup que bon moi j'y vois quand même l'aspect très très mais très administratif et très juridique donc moi j'ai vraiment le sentiment avec la tempérance ça peut nous renvoyer à ça aussi à la notion de d'accord de médiation de conciliation pour beaucoup il est question de négociation actuelle et on voit que vous évitez une problématique qui ne va pas plaire à beaucoup de personnes on vous dit que vous prenez le temps on vous invite ici à la patience on vous invite à bien lire les documents vous invite à faire preuve à faire preuve de sagesse également donc là vous avez un nouvel axe qui entre en jeu donc ça peut être une personne ça peut être une nouvelle donnée voyez ce que représenter le h ici mais on vous dit que vous allez voilà en savoir davantage et que vous aurez vous n'aurez par la suite qu'à attendre ouais on vous dit que vous avez bien fait de prendre votre temps ici si vous aviez une appréhension vis-à-vis du temps pour une raison pour une autre soit parce que vous étiez tenu par un délai soit parce qu'au contraire vous aviez peur que ça traîne trop etc on vous dit que non vous avez bien fait de prendre votre temps et dans les temps à venir justement vous aurez un dénouement favorable on vous donnera raison ouais là il ya une situation qui vous a pas mal travaillé au niveau émotionnel qui a fait écho à peut-être des anciennes situations des erreurs vous auriez pu commettre mais là on vous dit qu'il ya un apaisement qui revient à vous donc là en gros si on vous met de la pression pour signer quelque chose si vous ressentez que votre intuition vous fait adhérer à l'idée qu'il ya quelque chose qui cloche on vous dit que votre intuition est juste et que votre votre patience votre sagesse va vous permettre de déjouer un piège à la guémiroir pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance qu'est ce qu'on a à leur annoncer là j'ai le téléphone qui tombe voilà pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance elle veut sortir et elle aussi là on vous dit que si vous aviez une polarité féminine qui voulait ou qui voudrait quelque part vous mettre à mal ou avec laquelle il y aurait une tension litige un problème particulier on vous dit que cette personne va échouer dans sa part dans sa tentative ce qu'il faut voir aussi avec les miroirs c'est que souvent on peut ressortir avec le miroir magnétique ou le miroir magique qui est une cartelle de grande protection là on a la notion de polarité féminine seule donc moi je vois pas forcément quelqu'un de positif et avec l'échec on accentue l'influencé ou le rôle de cette personne en négatif ouais là il ya un changement de situation là on vous dit que si vous deviez traiter avec une dame si vous avez une problématique en lien avec une polarité féminine cette situation va échouer à votre avantage à vous donc on voit bien qu'il ya un bouleversement de situation une situation qui évolue on nous parle encore de cette notion de contrat qui traîne pour laquelle il y avait besoin de temps on vous dit qu'il ya une prise de hauteur par rapport à ça qui a un enjeu de conciliation ouais alors soit vous allez avoir un ami une amie ici qui va vous aider à prendre la hauteur et qui va vous permettre de voir la situation autrement de vous en éloigner éloigner pardon et on vous dit que vous allez plutôt de manière un petit peu inattendue signé à corps avec une moi j'y vois plutôt une autre personne ouais il ya une situation qui évolue ici on voit vous pouvez avoir des appréhensions face à ça vous pouvez douter que vous pouvez peut-être ressentir une forme de culpabilité vis-à-vis de ben soit de cette personne là cette polarité féminine soit tout simplement vis-à-vis de vos projets ça peut toucher aussi les enfants il va falloir expliquer des choses peut-être à des enfants oui il va falloir effectivement ouais mettre un terme à un projet qui était en cours et qui était peut-être même en passe de se finaliser pour justement cette nouvelle voie cette nouvelle perspective donc en gros il est possible que un ami une amie ou un autre cadre situationnel beaucoup plus bienveillant vous aide à éviter un piège à détourner une situation qui elle n'aurait pas pu être avantageuse pour vous là on voit que ça peut toucher la loi que ça peut toucher un investissement ici cadre juridique administratif un investissement ouais là ça nous parle d'un nouveau projet et on voit qu'il peut avoir des difficultés relationnelles justement avec cette polarité féminine donc là vous avez voyez l'homme et la victoire vous avez pour moi une polarité masculine qui elle est plutôt bénéfique ou amicale peut-être que vous connaissez cette personne qui va venir vous aider à éviter à détourner un piège là vis-à-vis d'une polarité féminine avec laquelle justement il y avait une situation un peu taiseuse là une espèce de conflit silencieux ou une situation un petit peu malaisante là qui vous mettait mal qui vous qui vous bloquait un victoire on vous dit d'écouter votre intuition et vous allez avoir une phase là de d'évolution favorable qui va s'accélérer un petit peu après une période de stagnation ouais il ya un retour à l'équilibre qui est annoncé on peut vous parler de commerce on peut vous parler d'affaires en cours qui vont s'équilibrer on parle encore une fois de cette notion de contrat d'être juste et équilibré dans les contrats dans les accords dans le fait de signer aussi des documents là on voit qu'effectivement il va être question d'engagement sur du long cours on sait pas trop où on va dans cette affaire on vous demande de prêter encore attention là on voit que pour moi il ya des des communications qui n'ont pas été en vendu il ya peut-être des approfondissements qui n'ont pas donné lieu qui reste encore assez opaque aujourd'hui là il va être question effectivement de discuter de ces prérogatives là on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'elle vous met en réserve et à la raison ouais il est possible ici qu'il y ait des éléments qui ne soient pas clairs qui ne soit pas favorable qui soit générateur ici de stress on vous demande vraiment de prêter attention à ça avant de signer un accord ou de vous mettre en accord concernant un lieu de résidence ici on vous demande de prêter attention les certitudes ici ouais donc là on voit que avec l'hiver soit vous avez une situation qui est en attente depuis l'hiver soit on vous dit que vous avez quelqu'un ici avec qui avait peut-être un éloignement une personne qui n'était pas là avec l'hiver quelqu'un avec qui c'était froid entre guillemets pas forcément d'un point de vue relationnel mais d'un point de vue situationnel peut-être une personne qui est en retrait qui elle va quelque part vous inspirer confiance il va vous permettre de ne pas j'y vois encore le fait de ne pas se faire avoir mais j'y vois aussi j'y vois aussi le fait d'être lucide une personne de confiance ici avec le chien une personne qui va vous permettre de poser des bases saines on va vous demander de vous émanciper d'une polarité féminine encore une fois ça ressort avec la notion de justice ouais pour moi vous changer de regard sur une polarité féminine ici vous vous en éloignez et ouais et on voit que ça peut déplaire fortement à une autre à une autre polarité féminine qui elle a un rôle plus institutionnel ouais on voit que cette personne était en attente pour vous et là il va avoir une nouvelle effectivement où les espoirs vont être complètement déçus pour moi vous vous désolidariser d'un engagement avec une dame qui n'était pas forcément favorable et qui vous rendait malade et qui n'était pas sain dans tous les cas parce que vous avez une intervention d'une autre personne qui va vous aider à y voir plus clair à être sûr à être sur un enjeu beaucoup plus simple beaucoup plus respectueux de vous on voit qu'il y avait envie sous rush là et clairement votre intuition était juste comme si on vous mettait la pression là pour l'été ou avant l'été donc là effectivement il ya un accord qui cesse qui évolue et on repart sur des propositions des notions beaucoup plus beaucoup plus favorable pour vous ouais il est possible qui il ya une autre personne là qui viennent jouer qui viennent jouer de son influence d'une manière détournée attention soyez vigilants dans tout ce que vous avez signé alors on va prendre le jack le nouveau jack j'aime beaucoup pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance on a d'autres messages à vous faire passer après je vous ferai sentimentale voyons à la dame de carreau on a une dame là on a une dame là qui qui est dans l'opportunité vous concernant on a quelqu'un qui a envie alors peut-être pas de profiter de vos sens propres du temps n'a peut-être pas d'enjeu personnel mais en tout cas on a une dame qui n'est pas sincère là et on a une polarité féminine qui se fait du souci parce qu'elle sent que soit vous le sentez déjà soit que vous vous êtes au courant de ça on vous dit que vous vis-à-vis de cette pesanteur en lien avec cette dame un peu opportuniste ou il ya un enjeu vous voyez la carte n'est pas ressortie dans ce sens là elle est ressortie dans ce sens là à l'envers on dit que cette personne va vous nuire voilà c'est une personne qui essaie de vous séduire de vous amadouer là on vous dit que c'est quelqu'un qui clairement n'aura pas gain de cause face à vous vous allez avoir du succès vis-à-vis de certaines tracasseries et on vous dit là qu'il va être question d'exploiter une autre situation là on est en train de vous dire également que ça touche encore une fois avec l'as de coeur une situation très importante pour vous donc ça peut vous parler de votre amour ça peut vous parler de votre lieu de résidence ici on vous dit que vous allez prendre de la hauteur sur cette situation on vous dit qu'il ya un imprévu positif vous allez avoir une bonne nouvelle comme une belle opportunité il ya une notion de satisfaction on peut vous dire ici que vous avez aussi l'intervention d'une amie encore une fois qui peut venir vous aider à y voir plus clair et qui peut vous permettre aussi de déjouer cette situation il est possible que ce soit une soeur ou que ce soit une personne qui viennent interférer dans votre regard mais c'est pas forcément négatif ici allez qu'est ce qu'on a d'autre comment ça va faire passer on vous demande de la jouer fine face à ça ouais vous demande de la jouer fine face à une fin de situation ouais qui touche vos affaires vos accords vos signatures on vous dit d'être prudent invitation à la prudence vis-à-vis de tout ce que vous avez signé pour beaucoup vous allez vous déplacer il sera question de saisir une opportunité nouvelle ouais et de ne pas forcément vous laisser avoir par le dialogue à vraiment quelque chose qui touche la communication ici et les contrats on vous dit qu'il va y avoir un apaisement là ouais ouais pour une décision des projets on vous dit de pas paniquer de pas vous précipiter vous allez retrouver votre tranquillité psychique et regardez je voulais dire vous allez éviter un piège vous allez éviter un traquenard vous allez déjouer une tentative de manipulation et où je dirais une tentative de d'abus allez on va passer au sentimentale je pense que c'était vraiment la message là je n'arrive pas à parler c'était vraiment le message du jour de la guidance allez on va faire la transition avec la bulle de virgie que je salue je sais qu'elle regarde une vidéo salut salut merci j'adore voilà j'adore votre votre jeu allez pour toutes les personnes qui sont appréciées sur cette guidance générale et sentimentale ouais on vous dit que vous êtes en break alors là soit vous avez une prise de recul vis-à-vis d'une personne soit vous êtes en break soit tout simplement vous ne pouvez pas vous voir mais là on ne parle pas d'un célibre on parle d'une prise de recul ouais là il ya une problématique de gestion gestion des émotions gestion immature en lien peut-être avec la famille un problème de priorité et une difficulté face un face à face justement on vous dit oui on va alors soyez les questions du visuel ici qui difficile à positionner on est dans face à un break ici donc dans tous les cas on vous dit que oui à de la complicité oui les situations vont se repositionner même si on n'est pas tout à fait prêt prêt ici on peut nous parler de richesse alors richesse pourquoi alors là on peut nous dire que la richesse ça peut accentuer la connotation de séduction on peut vous dire ici vous avez un rapport avec une personne qui est extrêmement riche en attraction séduction c'est pas forcément péjoratif ici là on peut vous dire effectivement qu'il ya un engagement avec une personne on se rapproche où on a des échanges riches voilà donc là on insiste vraiment là dessus un donc si vous étiez en éloignement avec monsieur madame on vous dit qu'il ya une réconciliation il ya un rapprochement qui passe par la séduction relationnelle et sociale par le fait de d'avoir envie vraiment de d'entretenir cette histoire et on vous parle d'un amour inconditionnel si ça c'est pas beau voilà donc là si vous étiez en vrai que cette guidance vous parle on vous dit que vous allez vous rapprocher de votre partenaire ça va aller beaucoup mieux ouais il ya une évolution la favorable face à une situation d'éloignement qui n'est pas forcément en lien avec un clash mais qui en lien avec une peut-être une incapacité à se voir à cause des familles pour problème de planning d'enfants peut-être à voir on parle encore des contrats ouais on parle de contrats de signatures d'engagement capitaux ici ouais on vous dit que vous savez pas trop donner de la tête que vous avez des décisions à prendre vous savez pas trop avec le labyrinthe on peut vous dire que ce n'est pas clair ouais attention tentative d'escroquerie financière on insiste depuis le début du tirage avec ça avec le diable attention à ce que vous signez regardez depuis réaliser les petites lignes prenez votre temps faites vous conseiller attention à quelqu'un qui est dans la ruse ouais qui essaie de vous de vous malmener avec des détails là ouais là on vous dit que vous allez avoir de la chance que vous êtes protégé pour vous prémunir de ce danger ouais alors là on peut vous parler soit d'une personne de la famille soit d'une influence particulière soit quelqu'un qui vous prend pour un idiot ou une idiot attache désolé de vous dire ça comme ça quelqu'un qui pense que vous êtes manipulable on vous dit que vous allez déjouer ce piège par la sagesse donc prenez votre temps bon on est ici c'est vraiment là dessus je sais pas vous dire on va prendre un oracle sentimentale street on va prendre on va prendre alors il y a quelqu'un qui me demandait ça c'est l'oracle des amoureux de tonic carmine salerno voilà l'oracle des amoureux message sentimental pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance et ça peut être l'affectif général aussi vis-à-vis de la famille vis-à-vis de votre propre amour personnel vis-à-vis de l'amour d'une personne alors encore une fois ne prend pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres donc là on vous dit encore une fois que si vous n'osez pas vous rétracter parce que vous connaissez une femme parce que c'est peut-être l'ami d'une amie parce que c'est peut-être une connaissance en lien avec une soeur ou une amie etc parce que vous vous êtes déjà plus ou moins engagé on vous dit de ne pas avoir peur ne prenez pas vos décisions sur la peur ou sur la culpabilité on vous dit d'écouter votre voix intérieure de faire preuve de sagesse et n'hésitez pas à écouter d'autres conseils ou à prendre d'autres renseignements si vous ne le sentez pas n'y allez pas on vous parle d'un admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué bon il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous ok ou qui n'exprime pas son amour même si nous devons être séparés physiquement nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps le manque n'existe pas donc là on l'avait dit il y a une notion de break d'éloignement mais qui n'est pas forcément en lien avec un conflit mais qui est plutôt en lien avec une incompatibilité de planning on peut pas se voir mais on va se retrouver pardon arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée tu crées ta réalité par ce que tu penses rêve et imagine allez une dernière la patience la patience la sagesse ne te précipite pas laisse la nature suivre son cours si vous vous posez une question on va tenter d'y répondre à deux supports les réponses angéliques vous pouvez mettre pause si vous vous posez des questions quelles seraient les réponses toutes les personnes qui sont concernées par cette guidance qui tomberait dessus quelles seraient les réponses à leurs questions on dit il n'y a pas de réponse on peut quand même essayer de donner une piste d'orientation s'il vous plaît pour toutes les personnes qui tomberait sur cette guidance écoutez votre intuition ça veut pas on vous dit qu'il y a de grands changements qui arrivent on vous demande d'avoir confiance en vous confiance en la situation on vous demande d'attendre le moment où vous vous sentirez préprète vous voyez il n'y a pas forcément de je ne sais pas quelles questions que vous vous posez et l'autre réponse on va la chercher avec le tarot on va prendre celui-ci si vous vous posez des questions on va vous donner des réponses ici on a le 2 des épées vous voyez on a cette notion encore de stagnation de choix de situation particulière de dilemme entre deux options entre deux axes là on est divisé on vous dit qu'il y a une division et on vous parle d'accord donc là on vous dit que vous allez réussir à sortir de ce dilemme c'est comme si vous aviez excusez-moi l'expression le cul entre deux chaises donc là on vous dit que vous allez sortir de ça qu'il va être question d'avoir la foi de trouver une forme d'approbation et peut-être va se transformer en oui donc là on vous dit attention de ne pas regretter vos choix et on vous dit que vous risquez en prenant votre décision d'entraîner une déception pour quelqu'un d'autre ouais mais c'est pas grave on vous dit que ça en est avec vos projets et qu'il va être question ici d'harmonie d'affinité aussi il n'est pas qu'une question documentaire là il est aussi question d'harmonie on peut me dire qu'un contrat de confiance a été rompu en analysant les choses en essayant au contraire de vous piquer un contrat de confiance a été rompu ça vous a peut-être plongé dans une forme de doute et là on vous dit qu'en prenant le temps avec le cavalier d'ennemi en faisant preuve de patience et de sérénité vous arriverez à déjouer les pièges écoutez votre intuition encore une fois ouais là il y a un renouveau il y a une situation qui se restaure ouais on voit la situation sous un nouvel angle on n'est pas satisfait ça nous fait douter donc là il va être vraiment question de mettre un terme à une situation désobligeante tant pis pour les dommages collatéraux voilà le tout c'est de vous respecter et si une personne malheureusement a joué en prenant le risque de vous décevoir là on voit qu'elle va perdre clairement voilà ouais là on voit que vous allez signer avec quelqu'un qui est droit ici ouais quelqu'un qui va vous valoriser à vous ouais et qui va ouais alors je vais vous montrer le déclenche quand même sur la coupe là on a le neuf de dénier donc le neuf de dénier c'est la prospérité c'est l'accord c'est les situations stables on a une certaine richesse aussi on est vraiment sur un enjeu d'abondance financière et d'indépendance matérielle on a besoin de personnes ici en quelque sorte là on vous dit qu'il va être question de positionner vos options vos alternatives il va être question de prendre une direction de faire un choix significatif avec le cadre des déni on vous dit que si on exerce sur vous une emprise une autorité quelconque c'est vous qui avez autorité sur la situation et pas l'inverse on vous dit que vous allez trancher et que votre décision sera la bonne d'accord on retrouve encore cette notion de pendu et on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre face à ça d'accord donc si une personne a essayé de vous la faire à l'envers on vous dit qu'elle va échouer vous avez le monde des las de coupe ici et vous vous délestez d'une situation négative on insiste encore là dessus il y a un retour à la joie ici en lien avec deux polarités masculines et il va être question encore une fois de déjouer le piège d'une personne ici avec laquelle vous aurez des conflits vous devrez vous défendre voilà parce que cette personne ne va pas accepter que vous que vous changez d'axe donc attention à tout ce qui touche l'administratif ici on vous dit que vous allez lâcher prise avec ça que vous allez agir avec prudence que vous allez avoir encore une fois cette notion d'une polarité masculine qui va vous donner vérité qui va vous permettre d'y voir clair là on est vraiment sur une polarité féminine vous qui me regardez impératrice empereur vous allez faire valoir vos droits vous allez vous défendre vous allez travailler votre perspective donc là il va être question de démarrer le nouvel investissement nouvelle activité nouvelle proposition on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui vous a pris pour immature et qui a cru pouvoir vous berner satisfaction à revenir et fin de cycle face à cette situation à ce dilemme allez on va regarder avec l'astro crush au niveau sentimental qu'est-ce qui vient à vous on vous parle du lion soit vous soit une personne du signe du lion soit quand ça sort comme ça je ne vois pas la période je vois vraiment une personne vous une autre personne du signe du lion il va avoir un rapprochement d'accord on vous dit qu'il y a une histoire possible avec cette personne qui pense à vous voilà qui pense à vous soit vous vous êtes taureau soit pense à vous depuis la période du taureau dernier c'est une personne qui a le coeur brisé quelqu'un qui est triste qui pense à vous il y a peut-être une rupture avec une autre personne de la polarité du taureau c'est quelqu'un qui aussi a été en retrait vis-à-vis de vous vis-à-vis d'une polarité du taureau voyez comment ça parle dans tous les cas on vous dit qu'il y a une évolution favorable on peut vous parler du futur si vous êtes scorpion ou jusqu'à la période de novembre à peu près ça peut évoluer on vous parle d'une personne qui aura besoin d'être guidée notamment celle et du signe du cancer si vous l'êtes c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous qui pense à la même chose quand vous faites peut-être que c'est dommage de s'être raté ou d'avoir été dans un fume moi je te suis on vous dit que dans la période qui est en cours il y a encore un éloignement qui n'est pas forcément bien vécu mais qui va pour autant cesser on peut vous dire que vous allez vous retrouver qu'il peut y avoir du partage à venir et que la réflexion va être de mise il y aura peut-être une instabilité parce qu'il y aura une décision à prendre entre cette personne et une autre personne ici en tout cas on a envie d'avoir des nouvelles on a envie de sourire de communiquer parce qu'on se manque il y a une attraction qui est assez vive assez forte on peut nous parler d'une personne du signe du capricorne qui a beaucoup beaucoup de désirs pour vous mais qui n'arrive pas à se positionner qui a peur de l'engagement on peut vous dire que cette personne dans le passé n'a pas eu les idées claires et a présenté des difficultés notamment sur une période de fin d'été il y a eu un manque de franchise sur le cadre d'une relation peut-être notamment une personne vicine de la balance qui est accro à vous qui n'arrive pas à lâcher prise voilà les messages qu'on a à vous donner et on va prendre le message de la personne à laquelle vous pensez avec le petit oracle des armes amoureuses alors on va la laisser tomber pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence qu'est-ce que la personne de leur cœur vivra alors la carte est sortie à l'envers je vais sortir de mon silence c'est quelqu'un qui sait qui sent qu'elle va devoir sortir de son silence c'est quelqu'un qui va revenir à la communication mais qui pour l'instant n'est pas tout à fait prête vient la fin de l'isolement et de mon silence ils m'ont permis de réfléchir de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi alors prépare-toi à une belle surprise bon là vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en break en pause en silence qui va revenir je m'interroge sur ma vie c'est quelqu'un qui relativise beaucoup et qui voit la situation sous un angle différent je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie il y a des situations qui ne me conviennent plus je m'interroge et avance ma vie va changer je viens vers toi c'est quelqu'un qui est en cours mais qui n'est pas tout à fait là quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous quelqu'un qui n'est pas prêt mais qui pense beaucoup à vous quelqu'un qui est très attaché à vous qui est en train de conscientiser qu'il a de l'amour pour vous mais ce n'est pas encore tout à fait clair ensuite on va prendre le petit oracle des guidances étoilées pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance et si elle leur a parlé ça fait beaucoup on vous dit la roue de la vie et les étoiles plein les yeux la vie n'est qu'impermanent c'est mouvement la roue tourne alors accueille les changements des étoiles plein les yeux ose rêver imagine tes rêves les plus fous se réaliser calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité on vous parle de votre enfant intérieur on vous dit n'oublie jamais l'enfant que tu as été par le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement il n'attend que ça j'y vois ça aussi parce que pour beaucoup vous avez de l'intuition que vous n'écoutez pas on vous parle de l'automne c'est le moment de se délester de tout ce qui ne sert plus et de lâcher prise on vous dit que vous allez vous dépouiller de quelque chose dans pas longtemps on vous dit de vous éloigner vous allez vous éloigner on vous dit de vous ancrer ouais on vous dit qu'il y a une situation pour laquelle vous êtes vulnérable actuellement qui va se résoudre techniquement allez un autre conseil on vous dit d'être dans la spiritualité dans la douceur n'oublie pas de développer ta spiritualité de la glutier car c'est telle qui te connecte au ciel et aux étoiles voilivalu les amis prenez soin de vous merci de m'avoir écouté jusqu'au bout bye bye bye